C'est le dernier jour du championnat et dans les rues de Basse-Pointe, le public semble être satisfait de l'événement. C'est bien passé, il y a eu beaucoup de monde, les gens ont vraiment joué le jeu, ils viennent, il y en a encore, ils voient, il y a du monde qui arrive, les voitures qui se gardent, on ne trouve même pas de place. Vraiment c'est sympa, ça fait revivre un petit peu le nord atlantique et voilà, c'est un événement qui pour la deuxième édition a beaucoup de succès. Pourquoi vous êtes venue ici, pour le surf ou pour les surfeurs ? Pour les deux, surtout pour le surf parce que c'est magnifique. Très bonne ambiance, c'est à la cool, franchement on aime bien l'ambiance qu'il y a autour de tout ça. Après 7 jours de compétition, l'heure est aussi au bilan pour les commerçants. Nous avons eu la surprise de faire la conversation avec beaucoup, beaucoup de personnes et c'était super, en plus ils sont venus, ils ont apprécié la nourriture que nous avons faite, donc on est contents. Nous on en a profité un peu, on n'est pas les seuls commerçants mais je pense que tout le monde en a profité, pour moi je dis que c'est une opération succès. Dans l'ensemble je pense que ça s'est super bien passé, en tout cas pour le petit palais ça a été, ça pourrait être mieux mais bon il faut faire avec, ça a été, il ne faut pas trop se plaindre. Aucun débordement n'est à signaler pour cette deuxième édition du Martinique Surf Pro. Concerts, gastronomie, conditions météo, les professionnels de la glisse ont été accueillis dans les meilleures conditions. Les conditions de surf sont excellentes, les vagues parfaites, les gens ont été très accueillants et les plages sont magnifiques. C'est la deuxième fois que je viens en Martinique, j'adore ce lieu, c'est vraiment cool, j'aimerais revenir l'année prochaine. Je viens de terminer en quart de finale, c'était une super semaine. Après ce deuxième succès qui a ramené encore plus que les 15 000 spectateurs de l'année dernière, on parle déjà d'une troisième édition l'an prochain. On fera encore deux très forts au niveau de l'accueil du public. De toute façon tout c'est financier, il faut le savoir, c'est sur les améliorations possibles. Donc là on essaie d'optimiser au maximum pour en faire un événement de qualité avec une dimension internationale sur des critères internationaux. Malgré la bonne ambiance, nos plages et le soleil, les surfers n'ont pas traîné pour repartir vers d'autres horizons et s'entraîner pour la prochaine étape du championnat au Japon.